C'est un projet ambitieux que les présidentes de la région et du département, Valérie Pécresse et Marie-Christine Cavecki, sont venues inaugurer ce matin à Équan. Véritable plateforme de formation, de démonstration et d'incubation d'usage autour des thématiques de la ville intelligente, le hub Nicolas Tesla accueille des jeunes en formation depuis quelques mois déjà. Là on dénude les fibres qui sont dans les gaines pour pouvoir les rentrer dedans. Pour qu'à partir d'ici en fait il n'y aura plus de gaines et ça sera directement... Ici on peut se former au métier de la fibre, du codage, de la vidéoprotection ou encore des robots, des secteurs économiques en tension qui ont de forts besoins en main d'oeuvre. Nous sommes en train de créer des véritables universités du numérique. Alors c'est des universités qui n'ont pas forcément des diplômes très élevés aujourd'hui parce que les diplômes des métiers du numérique, ils n'existent pas, il faut qu'on les construise. Mais ce sont des lieux où il y a de l'emploi, de l'emploi bien payé et il y a des besoins énormes. Dans ce monde où tout se transforme, où les métiers sont en train de se peut-être créés, on a besoin de nouvelles compétences. Et c'est ce que le département du Valois a très bien compris. C'est très important pour nos jeunes, très important pour nos entreprises et c'est l'avenir. Ce projet est ambitieux à double titre, en termes technologiques bien sûr, mais aussi en termes d'accès à la formation et à l'emploi. En priorisant l'accès à ces formations et à des publics éloignés de l'emploi, le département renforce sa politique d'insertion. Pour les valdoisiens qui sont en difficulté, qui sont en recherche d'emploi, qui sont au RSA, qui sont à l'école de la deuxième chance, aux apprentis d'Auteuil, c'est une opportunité formidable de se former au métier de la fibre, à la domotique, donc les métiers du futur. Et pour former à ces métiers de demain, le Hub Testa présente une grande force d'adaptation. Cette souplesse permet de proposer des apprentissages avec des CFA, des alternances, des formations continues ou encore des certifications plébiscitées par les opérateurs privés. A terme, le site a pour ambition de permettre la formation de 200 apprenants par an, en s'appuyant sur tout un réseau de partenaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !